Vous n'avez pas 50 manières d'avoir une extension de bassin efficace parce que vous n'aurez toujours que deux jambes, un bassin et une colonne vertébrale et deux hanches. Mettez vos mains sur vos hanches, serrez vos omoplates et penchez le buste en avant en gardant les omoplates serrées. Est-ce que tout le monde ressent une tension dans ses ischios jambiers ? Maintenant, vous restez là, vous descendez, vous mettez dans votre position de départ, vous serrez bien, vous tendez les fesses en arrière et vous tirez vos ischios. La tension dans les ischios, elle augmente. Vous êtes en train de faire un truc qu'on appelle « load » pour ensuite « explode ». Je suis en train de mettre de la tension dans un muscle que je vais relâcher d'un coup. But du jeu, partir de ma position de départ et ne pas avoir de modification de mon buste jusqu'au point de puissance. Pendant toute cette phase, j'aurai emmagasiné de l'énergie dans mes ischios. Comment est coaché l'haltéro par certains actuellement ? Je passe les genoux, j'avance les genoux, j'endresse mon buste. Expliquez-moi quels muscles sont engagés pour exploser. Donc ça nous amène à deux points. Regardez déjà la différence d'engagement des ischios quand vous allez placer votre poids de corps sur vos orteils. Revenez sur les talons. Faites un peu un voyage. Orteils, talons. Vous avez vu la différence de souffrance des ischios jambiers. Cette différence de souffrance des ischios jambiers, c'est la différence d'engagement des ischios jambiers. Vous ne pouvez pas pousser dans vos talons, sinon vous n'avez pas le maximum de recrutement de vos ischios. Et personne ne fait ça au niveau. Votre but, c'est d'être en avant et de « stay over the bar » le plus longtemps possible. Donc ce n'est pas possible de partir soit droit, vous vous retrouvez là où vous n'avez pas l'extension de l'hanche, ou alors d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils poussent dans les talons, donc leur poids de corps est sur l'arrière, c'est complètement teubé. Et le next level du teubé, c'est « passe les genoux, réengage ». Donc votre recherche ultime à partir de maintenant, c'est de chercher à avoir un buste en avant, un poids de corps sur les orteils, et à ne pas avoir de modification de l'angle du buste jusqu'au pocket. Ça, c'est aussi un très gros chapitre. Racle la barre contre tes tibias, moi j'entends ça, j'ai envie de tuer les gens. Racle la toitoie contre les tibias, ils ne me cassent pas les couilles. Si je vous dis qu'il n'y a aucun argument possible qui va dans le sens de racler la barre contre ces tibias, vous me croyez ou pas ? Oui, vous me croyez, sinon vous ne seriez pas là. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Votre jambe part du sol avec un pied, après il y a un tibia, et là il y a un truc de fou sur le tibia. Il y a un truc qui s'appelle un plateau tibial, qui fait une espèce de protubérance. On va se caresser le tibia, vous allez le sentir. Après il y a une rotule, et après il y a votre fémur qui fait ça là. Et donc l'argument des gens c'est « racle tes tibias pour que la barre elle reste proche de toi ». Donc si je fais ce que le mec me dit, je racle mes tibias pour que la barre elle reste proche de moi, donc je vais la racler contre mon plateau tibial, ensuite je vais la taper dans ma rotule, et j'espère qu'en faisant ça, j'arrive à la garder proche de moi au niveau des cuisses. Oui, parce que la finalité c'est pas du tout en bas, c'est au niveau du deuxième tirage. Il faut la garder proche de toi. Donc maintenant je vais vous poser une question. Qui a envie là de prendre la barre et de la racler sur son tibia, de racler le plateau tibial qui ressort là ? Touchez-le avec votre main, je veux vous le sentir. Qui a déjà tapé sa barre dans son genou quand il snatch ? Ok. Qui a fait un super snatch grâce à ça ? Personne. Le fameux racle la barre contre tes tibias, c'est Kevin, comme t'es con comme un manche à balai, et que tu n'as aucune conscience corporelle, et que tu ne sais pas passer les objets proches de toi, ben comme t'es trop con, tu vas carrément te frotter avec l'objet. C'est ni plus ni moins que le message. J'ai pas dit qu'il fallait pas que la barre elle soit proche du tibia, j'ai dit qu'il fallait pas qu'elle racle. Ça n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure vous faites des snatchs. La barre elle passe à ça de vous. Vous avez eu besoin de vous racler le ventre avec la barre pour qu'elle soit proche de vous ? Si les gens ne savent pas passer la barre proche des tibias, pour ensuite sentir à quel moment ils doivent la plaquer sur leur cuisse, c'est pour une raison très simple. C'est qu'ils n'ont pas la sensation d'où sont leurs genoux. Comment on développe une sensation ? Comment on fait pour développer la sensation d'être proche, et de sentir quand on a passé ses genoux, et que c'est le moment où on peut plaquer la barre contre soi ? Comment on fait ? On est lent. On est lent. Tranquille, 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 tranquille. Vous savez ce que je suis en train de faire ? Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais là, avec mes pouces, je sens carrément les poils de mes tibias. Je suis en train de les racler. Et une fois que j'ai cette sensation de lenteur, je sais que j'ai passé mes genoux, bam, je plaque. Je sais donc à quel moment je plaque ma barre et je reste over the bar pour savoir où est mon pocket, et bim, finir. En fait, ça, ça crée un défaut, qui est très particulier qu'on voit quand on se forme vraiment à l'haltéro, ça crée un tirage en Z. Plaqué, et vite, revient. Ça crée une barre qui vient percuter les hanches de manière horizontale, et donc la barre, quand elle a percuté les hanches de manière horizontale, elle va où ? Ah bah j'ai un scoop pour vous. Elle va à l'horizontale. Vous, vous voulez que la barre, elle aille où ? Ah bah ouais, c'est baisé. Toute augmentation de niveau d'intensité augmente un niveau de compromission technique. C'est obligatoire. Donc je ne peux pas prendre quelqu'un qui est en pleine, 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 pleine haute intensité et dire que c'est comme ça. C'est comme l'apprentissage de la gym, les gens qui font des butterfly pull-up parce qu'il y a de 50 aux games qui font comme ça avec leur tête et comme ça avec leurs jambes. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un faire ça dans un état d'épuisement de l'espace et dire Ah c'est ça la technique au pull-up. Parce que si vous faites ça, j'ai un scoop pour vous. Vous ne ferez jamais de pull-up. Ou jamais correctement et vous allez finir blessé très vite. Vous voulez apprendre des pull-up, il faut regarder comment ces gens s'entraînent. Et ces gens, ils ne s'entraînent pas au crossfit game. Au crossfit game, ils se tabassent. Donc vous êtes vraiment sûrs que ce qu'ils font en compétition, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et par contre, pour performer, ça nous amène à une deuxième question. Est-ce qu'il faut absolument rester technique pour performer ? Pas du tout. Le jour de l'après-performance, il faut être performant. Donc si vous devez mettre deux ceintures et faire un deadlift complètement doron en l'arc de triomphe pour valider le deadlift et battre des gens, vous devez le faire. Mais par contre, si c'est comme ça que vous vous entraînez, là vous allez avoir un pépin par contre. Donc on devient excellent, non pas parce qu'on nous demande de faire quelque chose, mais parce qu'on le pratique délibérément. Donc vous devez prendre le goût de pratiquer les gestes plus que la moyenne, plus que ce qu'on vous demande, avec le cerveau. C'est la différence entre juste faire pour faire et une vraie bonne pratique délibérée. La vraie prône pratique délibérée, c'est j'écoute le podcast. Je mets le podcast, mais je l'écoute. Je ne mets pas un podcast pour un bruit de fond. Je l'écoute. J'intègre ce qui est dit. Quand vous faites de la bonne pratique délibérée, vous vous placez, vous cherchez des sensations, vous cherchez un retour, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à sentir. Et ça, ça va vous faire progresser. Quelqu'un qui est meilleur que vous est déjà meilleur que vous à ce qu'on est en train de faire. Essayez de regarder devant vous et de bosser avec vos orteils dans le sol, s'il vous plaît. Je lui demande de serrer ses homoplates et vous pouvez vous approcher, venez voir. Serre ton dos au max. On peut voir ici qu'il y a un engagement musculaire de sa part. Il fait l'effort. Et moi, je vais vous expliquer qu'il n'est même pas à 30% de ce qu'il peut serrer son dos. Il ne peut pas serrer son dos plus parce qu'il n'en a même pas conscience. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il tire ses muscles de là à là parce qu'il ne sait même pas que là, il y en a. Pose la barre. Est-ce que tu peux refaire la même chose de debout ? Au niveau posturaux, maintenant, il sait qu'elles sont là. Et donc derrière, il va réessayer et bam, il va faire ça. Est-ce que tu peux tendre tes bras devant, s'il te plaît ? Donc, son serrage d'homoplate, tout à l'heure, il était à peu près là. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Est-ce que tu sens mes mains ? Est-ce que tu peux reculer tes épaules ? Voilà. Et là, on est à, vous pouvez venir voir, ce niveau de serrage. On a carrément des fesses qui sont apparues entre les homoplates, qu'il n'y avait absolument pas de talheur parce que talheur, il serrait de là à là, mais de là à là, il n'en avait pas conscience. Ce qui vous permet de garder le dos fixé, c'est le fait de serrer vos homoplates. Vous comprenez bien que si pour vous, serrer vos homoplates, c'est ça, alors que vous pourriez faire ça, on va avoir un problème. C'est que ça, ça vous donne une capacité d'anti-déformation. Quand je vais tirer sur la barre, mes épaules, je vais les placer en rotation externe et c'est seulement tant que mes épaules vont rester en rotation externe, pardon, que je ne vais pas me faire enfoncer le dos. Quelle est sa capacité de résistance quand il serre là par rapport à quand il serre là ? Comment peut-il snatcher lourd ou clean est lourd ou back squat est lourd ou deadlift est lourd si pour lui, son max de fixation est là et combien de kilos il a perdu sur toutes ses barres ne sachant pas que son niveau de fixation maximale est là ? Je répète, le seul moyen de votre corps de créer de la force, c'est d'augmenter, enfin plus de force, c'est d'augmenter le recrutement du nombre d'unités motrices. Plus j'engage de muscles, plus je suis fort. C'est pour ça que je soulève plus lourd au soulevé de terre qu'au back squat. Parce que je peux en gagner. En natation par exemple, vous apprenez à nager, on vous demande de battre des pieds. Donc comme vous avez zéro sensation et zéro fessier, zéro travail dans les hanches, vous commencez à faire ça avec vos jambes. Et ça ne marche pas du tout. Vous en voyez plein d'eau partout, mais ça ne marche pas. Utiliser ses jambes en natation, ça revient plus à faire ça. Onduler avec le bas. Ce qui fait que quand je vais taper avec ma jambe avant, le fait que je step, ça va me donner beaucoup plus de patate que si je faisais juste ça. C'est que je crée ce qu'on appelle un cycle étirement détente. J'étire ma hanche, j'emmagasine de l'énergie élastique et il suffit juste que je lâche. J'ai déjà ça sans rien faire. Donc en plus, j'engage, j'ai mon cycle étirement détente plus ma contraction concentrique. J'ai beaucoup plus de patate. Comment on étire la hanche ? En tirant la jambe derrière tendue. En faisant ça. Parce que si vous faites ça, vous n'étirez pas votre hanche. Vous étirez votre rachis lombaire qui lui renvoie nib. Allongez-vous sur le ventre. Grandissez-vous au maximum. Et maintenant, décollez les pieds derrière en gardant les jambes tendues. Vous contractez quoi pour faire ça ? Vos fesses. Faites la même chose. Jambes pliées. Levez les pieds. Et vous creusez quoi pour faire ça ? Les lombaires. Voilà pourquoi on ne peut pas faire un arch les jambes fléchies. Parce que si je veux un cycle étirement détente, je dois étirer ma hanche et pas mes lombaires. C'est parce que je contracte ma fesse derrière que mes psoas et mes fliches soeurs de hanche s'étirent et ça crée un renvoi élastique. Si je creuse mes lombaires, c'est quoi l'antagonisme des lombaires ? Les abdominaux. Rien à voir avec des fliches soeurs de hanche. Ça marche pour absolument tout. Cycle étirement détente. Cycle étirement détente. Étirement détente. Load to explode. Vous allez refaire pareil en single leg, toes to bar. Vous allez toucher la barre en haut et vous allez être actifs. Jambes tendues sur le renvoi.